Donc je vais faire la solution de l'exercice 5 sur la deuxième feuille d'artèvres. On vient déjà de montrer que deux groupes, FR et ISO-R sont des sous-groupes de biches V. Je vais faire ça uniquement pour FR, c'est tout à fait la même chose pour ISO. Donc je vais se poser F1 qui va avoir V sur phi1 de V plus plus V1 et F2 qui va avoir V sur phi2 de V plus W2. Et je note d'abord que F1 de R égale R et W1 de R m'impliquent donc que phi1 de R est égal à R. Donc maintenant je vais regarder la composition de ces deux éléments de V. Le V envoie V sur phi1, phi2 de V plus phi1 de W1 qui continue dans R puisque phi1 envoie R sur R et le réseau R est fermé sous l'addition. Donc j'ai F1, F2 de la même forme et j'ai également F1 de F2 de R est égal à F1 de R ce qui est égal à, excusez-moi, oui F2 de R est égal à R. Donc les F1 composés avec F2 continuent dans F de R. Pareil, pareil, si je regarde F1-1, ça s'envoie V sur phi1-1 de V plus phi1-1 de W qui est continu dans R, donc c'est de la bonne forme. Et en plus j'ai que F1 de R est égal à R, j'applique F1-1 des deux côtés, je tiens R qui est égal à F1-1 de R, donc c'est bien F1-1 de R. Donc c'est bien F1-1 de R et donc c'est bien F1-1 de R et c'est bien F1-1 de R. Donc après on a un sous-groupe fini, une transformation affine et je veux trouver un point qui est fermé, qui est fixe par G et on va faire ça par la technique standard du Moyen-Âge qui consiste à prendre un point B, regardez l'ensemble de tous ces points, de toutes ces images par G, alors les points de cet ensemble ne sont pas fixes par G mais sous l'action de G, ils ne sont pas mutis entre eux et donc je B, le pari-centre qui lui reste fixe. OK, donc soit B à l'élément de mon espace vectoriel et on pose B qui va être le Moyen-Âge de tous les éléments G, I dans G de G, I de B. Donc ceci est le pari-centre des points, des points G1 de B jusqu'à GN de B avec le groupe G qui va être G1 jusqu'à GN. Ensuite l'application composition avec G qui va être G sur G1 est une réputation. l'application et donc l'application composition avec G envoie ensemble des points G avec G et B sur B même. J'ai étudié une grosse machine à fine et donc j'ai pris un truc de récentreur. Et donc en particulier j'ai que j'ai appliqué au baril centre la somme de GI de V. Et la même chose que la baril centre de GI de V et cette somme c'est la somme de toutes les images de V sur l'action de GI. Donc c'est OK. Ensuite. Donc T l'ensemble de translation est clairement abélien. Donc j'ai V qui s'envoie sur V plus W1 qui s'envoie sur V plus W1 plus W2. C'est la même chose que V qui s'envoie sur V plus W2 sur V plus W2 plus W1. Donc T l'ensemble de T est abélien. Et maintenant je vais supposer que F est un élément. Donc F va être envoyé V sur V plus W. F moins 1 pour envoyé V sur V moins V moins F moins 1 W. Et maintenant si je regarde une translation que je vais dire FV sur V plus R et je compose ça. Donc ça c'est ma translation par R. Translation par R composé avec F composé avec F moins 1. C'est donc phi moins 1 de phi de V plus W plus R moins phi moins 1 de W. C'est donc B. Ceci est égal à V plus W1 qui est contenu dans les translations. Et donc j'ai bien sûr pour distinguer. Ensuite. Ensuite. Donc. J'ai H qui est contenu. Donc H qui est sous-groupe, distinguer et aérien. Et donc je note que TR composé avec T moins 1 c'est l'identité. Donc ceci si je regarde T c'est donc TR composé avec H composé avec TR et continue dans H. Et donc ils commutent avec H. Puisque H est supposé. T moins R. H. AB1. T moins R. H. TR. H. OK. Donc ensuite. On va prendre Hb est égal à phi V plus double V. Donc on va appliquer tout ça. Donc j'ai TRH de V est égal à phi V plus R plus W qui est donc phi V plus phi de R plus W. moins R. Et si maintenant j'applique H, ça me donne H, T moins R, H, TRD est égal à phi carré de V plus phi carré de R plus phi de W moins phi de R plus W. Et maintenant si je regarde T moins R H, T excuse-moi, T moins R H, TRH, donc là je vais avoir, excuse-moi, je vais faire plutôt bout par bout. T moins R. Et donc j'applique Hb est égal à phi de V plus phi de W plus R. Et donc j'applique H, TRH de V c'est phi carré de V plus phi de W plus phi de R plus phi de R. plus W plus W plus W. Et maintenant si j'applique H, T moins R H, TRH de V est égal à phi carré de V plus phi de W plus phi de W plus phi de W plus W moins R. Et si j'applique Hb est égal à ça et si j'applique H et si j'applique H, T moins phi de W plus phi de W plus W plus W plus phi de W plus W plus W plus W plus W. Et puisque les éléments de R engendrent l'espace, phi dans l'identité au carré est égal à zéro. O et puisque phi est supposé autre nombrale, phi dans O et V n'applique phi et l'identité est donc H et continue dans le réseau des transactions. Merci. 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 Merci.